Le football a encore plus besoin d'appui. L'élimination de la sélection nationale haïtienne de football, dès le premier tour de la Gold Cup, ne doit décourager personne. Le football est une longue suite de défaites, de victoires, de déceptions, d'aventures. Il y a les matchs d'hier et surtout ceux, encore plus nombreux, de demain. Au plus vite, le comité en charge de la Fédération haïtienne de football doit clarifier le statut l'actuel entraîneur. Le remplacer ou lui donner un vrai mandat avec toutes les clés pour prendre toutes les décisions qui s'imposent pour le bien de l'équipe. Dès ce mois de septembre, Haïti est engagée dans une nouvelle compétition. Le pays va disputer la Ligue A de la Ligue des Nations dans un groupe relevé composé de la Jamaïque, le Honduras, Cuba, Suriname et la Grenade. Les compétitions ne s'arrêtent pas sur la planète foot. Autre équipe, autre défi, la sélection nationale féminine de football est en Corée du Sud pour parfaire sa préparation avant la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande. Une nouvelle Coupe du Monde pour une équipe haïtienne c'est bien mais il faut surtout préparer la relève. L'équipe féminine qui a représenté le pays au jeu center américain et de la Caraïbe au Salvador a fini bon dernier de son groupe. Il y a du travail à faire. N'est-ce pas le moment de redire que le gouvernement Henry doit manifester sa prédisposition à supporter le football en particulier et le sport en général en Haïti? N'est-ce pas le moment pour les différentes fédérations et pour le comité olympique de préparer leurs plans et budgets en vue de formuler des demandes alors que le prochain budget national se finalit? N'est-ce pas le moment pour que tous les concernés, du sport scolaire au plus haut niveau, cherchent à mettre sur pied des championnats hors de la région métropolitaine? Il faut un peu plus d'ambition et d'initiative. La leçon à tirer de l'élimination d'Haïti face au Honduras ce n'est pas la défaite mais bien l'engouement suscité par l'équipe. Tout le monde en a parlé. Tout le monde s'en est plein. Tout le monde rêvait de destins glorieux. La passion pour le sport et pour les exploits est intacte chez les Haïtiens. Il faut que le travail et les moyens financiers se mettent à son service.